– 667ème journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. – Bonjour. – Alors des événements importants, depuis que nous nous sommes vus la semaine dernière, avec un événement notable parmi d'autres, on va le voir, votre anniversaire. Nous avons franchi le cap du 20 juin, vos 94 ans. – C'est vrai ? Ce n'est qu'un début, continuons le combat. – Tout s'est bien passé, avec des amis ? – Oui, jusqu'ici, ça s'est assez bien passé. Nous entamons la prochaine étape, parce que quand j'ai eu 90 ans, c'était la première fois que je m'intéressais à mon âge, je me suis dit là maintenant, tu entames la dernière ligne droite. Alors là, il reste encore un peu de temps quand même. – Alors beaucoup de messages sont arrivés, vous n'avez pas eu le temps de tous les voir. Peut-être un petit mot quand même pour toutes les personnes à travers le pays, et tous vos amis éloignés qui ont pensé à cette date et qui se sont manifestés. – Je remercie tous les amis qui se sont manifestés, soit téléphoniquement, soit par écrit, beaucoup. Et ça m'a beaucoup touché, je ne peux pas répondre à tout le monde, compte tenu de l'importance de l'envoi. Donc, que cette journée en serve, en quelque sorte, de salutation très affectueuse de ma part. je suis très sensible à ces éléments de soutien qui me sont apportés. Merci. – Le message le plus lointain est même venu de la Chine, vous voyez. – Oui. – De la Chine. Vous avez des amis partout. – Partout. – Alors il semblerait que le Rassemblement National, Marine Le Pen, est aussi des amis parmi les électeurs français. 89 députés étiquetés Rassemblement National. – Ah oui. Ça, c'est tout de même un chiffre extraordinaire, d'ailleurs symbolique. Parce que 89, ça dit quand même quelque chose d'apparenté avec la Révolution. Le début de la Révolution, 89, ce n'est pas 93. 89, c'est l'aspiration à des changements décisifs et utiles. Hélas, il arrive que l'histoire dérape. – Alors est-ce qu'on peut dire, puisque le 89 dont vous parlez, c'est la chute de la Bastille, là, est-ce qu'on peut dire que c'est la chute du scrutin majoritaire à deux tours ? – Je ne sais pas, mais si ça l'était, ça ne serait que justice, car après tout, c'est un mode de scrutin qui nous était très défavorable et c'est extraordinaire que nous soyons, malgré cela, obtenus pas loin de 100 députés. – Alors, quelles sont les causes d'un tel succès, à votre avis ? – D'où ça vient, ce cours ? – Je crois que ça ne vient pas de la merveilleuse et authentique organisation moderne qu'a impulsée Marine Le Pen. Ça tient, je crois, à un réflexe fondamental de la nation. Je crois que c'est un mouvement qui vient de la base et qui, de ce côté-là, a forcément surpris tout le monde, même ceux qui s'y attendaient un peu. – Une prise de conscience collective sur les sujets fondamentaux ? – Je crois, oui, qu'au contact de la réalité quotidienne, les citoyens français et citoyennes se rendent compte des changements extraordinaires qui sont en cours et qui sont probablement plus maléfiques que bénéfiques. – Alors, parmi les personnalités les plus surprises, il y a évidemment le président de la République. Je crois que lui non plus n'avait pas vu le coup venir et cette situation, une majorité relative, vraiment relative, de députés qui se réclament de la majorité présidentielle, en tout cas de ce qu'elle était au moment de l'élection présidentielle, avec une situation parlementaire désormais. Alors, je crois que vous avez regardé le président de la République à la télévision. Ce qui est assez curieux, c'est qu'il a l'air de demander aux oppositions quelles sont les intentions de l'opposition. Normalement, c'est à l'opposition de savoir quelles sont les intentions du gouvernement. – Tout à fait. Et en plus, on peut s'étonner du fait qu'il n'ait pas eu un mot pour la présidence, pour la présidence du Conseil. – Matignon, la première ministre. – Matignon est ni pour la première dame, ni non plus pour le titre lui-même. Ça semble une intervention très courte, assez banale, qui semblait l'avoir surpris avant tout le monde. – Alors, la situation parlementaire, parce qu'après tout, le jeu se déplace de la présidence de la République et du gouvernement vers l'Assemblée nationale. Vous avez connu toutes sortes de situations quand vous étiez parlementaire. Les derniers jours de la 4e République, les premiers jours de la 5e. Vous avez été dissous en 1962 vous-même, après une motion de censure qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale, contre l'un des gouvernements, c'était Georges Pompidou, déjà à l'époque. Bon, tout cela ne devrait pas vous étonner. La situation d'aujourd'hui, cette Assemblée est-elle faite pour durer ? Quels vont être les codes et les règles du jeu ? Moi, je crains qu'elle ne dure pas, enfin je crains, je présume qu'elle ne va pas durer. C'est la raison pour laquelle j'affertis nos amis de se tenir prêts et de se préparer dans leurs circonscriptions, ou les circonscriptions voisines, nous n'avons pas eu d'élu, de façon à obtenir demain la victoire qui peut peut-être changer les choses. En tous les cas, les dés roulent et ils sont en quelque sorte un peu à la disposition du corps électoral français. C'est à lui de se reprendre, puisqu'aussi bien il n'y a pas un électeur sur deux qui soit allé voter, ce qui est quand même très inquiétant, dans la mesure où nous sommes dans un système démocratique et où tout repose sur l'élection. – Alors, environ une trentaine de candidats Rassemblement National ne sont pas élus mais ratent l'élection à 1% des situations 51-49, se sont multipliées. On trouve cette situation dans une trentaine de circonscriptions, ce qui montre la capacité de progression. Alors, quels sont les conseils maintenant ? Parce que si ça doit durer un an, un an et demi, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, que doit faire le mouvement pour amplifier cette première victoire ? – Je crois d'abord qu'il doit se réunir pour déterminer quelles sont les lignes principales de son action sur lesquelles il peut mobiliser l'opinion française. Et je crois que chacun des candidats, même et surtout ceux qui n'ont pas été élus, doit travailler maintenant à organiser sa circonscription de telle manière qu'ils puissent remporter la victoire au moment où la vague nationale sera irréversible et irrésistible. – Peut-être parce que j'ai lu aussi beaucoup de messages qui arrivaient des anciens du Front National qui voient être élus quelquefois des militants qui ont six mois, un an d'ancienneté et qu'on est allé chercher au dernier moment et qui se retrouvent députés. Et une certaine nostalgie de la part de ceux qui dans les générations précédentes ont préparé tout cela en quelque sorte au prix de beaucoup de sacrifices, de beaucoup d'efforts, souvent de beaucoup d'espoirs déçus. Qu'est-ce que vous leur dites à cela ? – Il faut qu'ils continuent parce que les chances vont probablement s'étendre dans ce domaine-là au bénéfice de l'opposition nationale et des positions qu'elle a défendues depuis plusieurs décennies. – Ils ne doivent pas se décourager, il faut maintenant travailler, travailler, travailler. Aller au devant de la population, parler avec les gens et essayer de les convaincre de l'idée que leur destin dépend d'eux-mêmes particulièrement. Et il faut que les Français se mobilisent en leur propre faveur. – C'est un succès personnel, on peut le dire, pour Marine Le Pen. Vous avez échangé avec elle depuis dimanche ? – Oui, bien sûr, un petit coucou affectueux, de félicitations, car le succès est remarquable et symbolique, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, 89, ça n'est pas tout à fait innocent. C'est un tout petit peu révolutionnaire, dans le bon sens du terme. – Alors, restons encore un petit moment sur cette élection. – Je me souviens que vous m'avez toujours dit, au moment où on ne parlait que de Jean-Luc Mélenchon, de son opération de rassemblement des gauches, et ainsi de suite, vous avez fait le pari que ça n'irait pas aussi loin qu'on le disait au démarrage de cette opération presque publicitaire de présentation. Et effectivement, il fait un score qui n'est certes pas ridicule, mais très en dessous, pour ce qui concerne son organisation, du Rassemblement national, et le total donne 145, 150 députés, très loin de son ambition initiale. Ça aussi, vous l'aviez vu venir. – Bien sûr. Et ce qui est remarquable, c'est que, bien que l'opération de Mélenchon ait été réussie, c'est-à-dire qu'il a réussi à rassembler tous les groupements et tous les partis constituant la gauche et l'extrême-gauche, et dans le fond, cela n'a fait que le résultat dont vous avez parlé, et que, par conséquent, la gauche est aujourd'hui dans le pays minoritaire et les nationaux devraient l'exploiter pour la prochaine consultation qui, selon moi, arrivera avant deux ans. Et donc, tout le monde sur le pont, au boulot. – Alors Mélenchon a fait le choix de ne pas être lui-même candidat dans cette élection. Est-ce que ça ne vous a pas rappelé, quelque part, la situation où Pierre Poujade s'était mise en n'allant pas lui-même diriger ses troupes à l'Assemblée nationale ? – Un petit peu, un petit peu, c'est évident. La politique aujourd'hui s'incarne, n'est-ce pas ? Et notamment, elle s'incarne, pour des raisons de simplicité, dans les classes dirigeantes, dans le chef. Or, le fait de ne pas se présenter aux élections de la part de Mélenchon constitue une dérobade. Et il est bien évident que son mouvement, qui ne peut pas se cristalliser, va se diversifier, va se rediversifier, compte tenu du fait que son chef n'est plus en mesure, au Parlement, d'être son porte-parole. – Alors, pour terminer, une évocation maintenant, parce qu'un livre en est le prétexte. Alors, c'est un livre de Jules Thorez, qui est journaliste à Valeurs Actuelles. Zemmour, dans le secret de sa campagne, c'est Cheplon. Un petit mot, tout de même, pour la campagne Zemmour, qui aurait été une des marques de la campagne présidentielle cette année, même si le résultat n'est pas à la hauteur des espérances. – C'est sûr, Zemmour a fait une très belle campagne, et je dois dire que je comprends sa déception, et je le soutiens moralement dans ces circonstances, parce que c'est un ami, j'ai de l'affection pour lui, et sa démarche politique a été positive, puisqu'il a posé des problèmes, même si le fait de les poser de façon relativement claire et brutale, il l'a probablement privé de voies modérées plus importantes. – Donc, le récit de cette campagne, Jules Thorez, Zemmour, dans le secret de sa campagne. Alors, journaliste à Valeurs Actuelles, Valeurs Actuelles, c'est notoire, avait plutôt soutenu la campagne et la démarche d'Éric Zemmour, semblerait tout de même que le livre sache prendre quelques distances et note, ici ou là, ce qu'il qualifie d'erreur, ou de faute stratégique ou tactique. C'est un livre dont on peut quand même saluer, je pense, l'objectivité. Vous ne l'avez pas encore lu. – Oui, non, non. – Vous vous ferez une idée. – En effet. Mais je souhaite qu'il porte les électeurs et les électrices à témoigner à notre ami Zemmour, surtout si celui-ci comprend qu'il doit rejoindre le regroupement général de toutes les forces nationales, toute l'amitié qu'il mérite. – En tout cas, il vient d'annoncer qu'il continue son combat politique, qu'il reste en politique, il donne rendez-vous à ses adhérents, à la rentrée. Je crois qu'il a l'intention de ne pas laisser tomber, comme on dit. – Oui, il vient de sauter un obstacle très difficile. Par conséquent, le passé est derrière lui et l'avenir devant. – Merci Jean-Marie Le Pen. – Oui. – À la semaine prochaine. – À bientôt, Laurent. – Sous-titrage ST' 501